Salut les gars, bon je fais cette petite vidéo sur Gator parce que mon compte Instagram est bloqué pour le moment. Vous la repartagerez, etc. Je ne me fais pas de doute là-dessus que ça va tourner. Je ne voulais pas m'expliquer sur la polémique de ce matin qui pour moi était un non-événement, entre guillemets. Mais comme on demande beaucoup de comptes à mes potes, etc. Je me dis que c'est mieux que ce soit moi qui vous donne l'explication. En plus de ça, ça évite que toute la charogne journalistique et tous nos ennemis essaient de s'en emparer. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai dit différent avec Alice Cordier depuis pas mal de temps. qui sont à la base de Bénin et en fait qui se sont transformés. Elle me diffame depuis des mois. Alors ce n'est pas perceptible par le grand public évidemment parce que c'est au sein, on va dire, du milieu dans lequel on évolue. Mais voilà, elle me diffame moi, elle diffame Thaïsie Descuiffons aussi. Et donc voilà, on a décidé d'un commun accord en fait de ne plus travailler avec les gens qui travaillent avec elle, de ne plus aller aux événements dans lesquels elle va. Ce qui n'a fait qu'alimenter évidemment sa colère, entre guillemets. Et là, il se trouve que malencontreusement, on s'est croisés à une soirée. J'ai essayé de ne pas la calculer toute la soirée. Et à la fin de la soirée, elle m'a fait une crise en public. Elle m'a insulté. Elle m'a traité de débile en boucle de nombreuses reprises. Moi, j'étais fatigué et énervé. Parce que forcément, il y a quand même tout le background derrière. Je lui ai dit, ferme-la ou tu vas en prendre une. Et là, elle a fait sa féministe, elle s'est collée à moi. Elle m'a dit, va-y, frappe-moi, frappe-moi. Et comme un gros débile, je lui ai mis une claque. Voilà, donc c'était le pire truc à faire. Alors, je tiens quand même à tout de suite démentir. Je n'ai pas mis une batate, je n'ai pas mis une énorme gifle. Ça n'enlève rien à mon geste. Je n'aurais pas dû faire ça, mais je veux dire, je lui ai mis une petite claque. C'est pour ça qu'elle n'avait rien, qu'elle est restée. Elle n'a pas été projetée, évidemment. Tous les gens qui me connaissent, qui ont travaillé avec moi, savent que si je lui avais mis une claque de toutes mes forces, ou une vraie force, elle n'aurait pas été là pour vous parler quelques minutes plus tard pour vous raconter l'événement. Elle aurait été KO, etc. Là, je lui ai mis une petite claque d'humiliation qui est un geste malheureux que je regrette, surtout vu l'ampleur que ça prend. Et je suis parti, voilà. Et du coup, je lui ai donné, je lui ai fait un cadeau, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, ça alimente son buzz, ça alimente son combat féministe, sur tous les hommes sont violents, tout ça, voilà. Donc, j'ai eu le malheureux réflexe d'être fatigué. Vous m'aviez vu face à Solvay-Galloin, donc face à une première hystérie que j'avais été calme, et là, raté, cette deuxième fois, je n'ai pas réussi à garder mon calme. Je m'excuse pour tous les gens que ça a pu choquer ou qui me prennent comme exemple et qui se disent « Bah, putain, le geste, ce n'est pas bon, c'est vrai, c'est vrai, voilà. » Quand ça vous arrive, si ça vous arrive, ben, partez ou coupez, voilà. Essayez de ne pas faire ce que j'ai fait, ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, voilà. C'est fini maintenant, je n'en parlerai plus. Elle va diffamer, raconter tout, j'imagine inventer des histoires à bras qu'à la vente. Ce n'est pas grave, on se retrouve jeudi prochain.